A Roissy, Charles de Gaulle, le seul des deux grands aéroports parisiens actuellement ouverts, les mesures de contrôle sanitaire sont de rigueur. Prise de température, masque et nettoyage régulier du mobilier dans l'aérogare, c'est la nouvelle routine. Objectif, redonner confiance aux voyageurs. Le point important, ce que nous voulons, c'est redonner envie aux clients de venir prendre l'avion. Alors comment on le fait ? On le fait d'abord en appliquant strictement des mesures sanitaires dans l'ensemble de l'aérogare. Pour les passagers à l'arrivée, le contrôle se fait dès la descente de l'avion. Des caméras thermiques permettent de déceler les signes de fièvre. Et en cas de température trop élevée, les consignes sont claires. Si l'excès de température, c'est la fièvre, est vérifiée, on va donner à ce passager certaines informations pour qu'il puisse aller de manière immédiate. Auprès de notre service médical d'urgence, pour avoir une visite médicale et si besoin, un test de dépistage. Pour les voyageurs au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, le parcours est jalonné d'indications appelant à respecter la distanciation d'un mètre. Mais pour l'heure, on est encore loin de la foule des grands jours. De 220 000 passagers quotidiens, l'aéroport est passé à 12 000 avec la pandémie. Nous avons dans ce terminal 2E trois salles d'embarquement. Deux salles d'embarquement sont actuellement fermées du fait de la baisse d'activité. Et évidemment, nous serons prêts à les réouvrir dès lors qu'il y aura plus de passagers internationaux sur le terminal 2E. Au contrôle de sécurité, pas de contact. Les bacs sont nettoyés après chaque utilisation et renvoyés sur des tapis roulants pour éviter les manipulations. Malgré toutes ces mesures, il reste une dissuasion majeure pour ceux qui sont prêts à voyager la quarantaine une fois arrivés à destination. De nombreux pays imposent un isolement de 10 à 14 jours aux voyageurs arrivant de France. Mais ces mesures devraient être allégées progressivement. Paris Aéroport participe à un projet pilote qui simplifie la procédure pour les vols vers les territoires d'outre-mer. Depuis hier, les voyageurs voulant se rendre dans les territoires d'outre-mer doivent présenter un test négatif au Covid-19 avant le départ. Ils peuvent alors bénéficier d'une procédure accélérée à l'aéroport et leur isolement est réduit à une semaine à l'arrivée.